des eaux turquoises cristallines des paysages qui sentent bon les vacances bienvenue à salou sur la côte dorée espagnole à une heure et demie de route de barcelone cette station balnéaire et le rendez vous de dizaines de milliers de français chaque été et quand on tend l'oreille on a du mal à croire qu'on est bien en espagne ce que les français viennent chercher ici c'est une ambiance populaire très bon marché à salou le coût de la vie est deux fois moins élevé qu'en france alors pour profiter de ce petit coin de paradis pas cher certains n'hésitent pas à faire beaucoup de kilomètres christophe et sa femme mylène roule depuis 6 heures avec leurs deux enfants anthony 11 ans et laureline 8 ans pour venir à salou la petite famille s'est levée aux aurores 3 heures du matin comment s'est passé la route très bien la circulation très fluide faut dire qu'à 4 heures du matin il n'y a pas beaucoup de monde sur la route c'est le côté avantageux mylène comptable et christophe terrassier arrive de draguignan c'est la deuxième fois qu'ils viennent à salou et s'ils ont décidé de remettre ça cet été ce n'est pas uniquement pour le soleil et les plages mais pour l'autre grande attraction de la ville port aventura l'un des trois plus grands parcs de loisirs d'europe le site le plus visite et de toute l'espagne ici le ticket d'entrée en haute saison vaut 49 euros c'est 30% moins cher que chez son concurrent français disneyland paris alors à peine arrivé sans même avoir posé leur valise christophe et sa famille n'y résiste pas on va faire cela pour bien démarrer les vacances rien de mieux qu'un shoot d'adrénaline sur le chambala la superstar du parc d'attractions ces 76 mètres de hauteur en font la plus haute montagne russe du continent christophe et sa famille sont impatients de l'essayer mais ils ont oublié un détail pour des raisons de sécurité il faut une taille minimum pour monter à bord c'est tout le temps pareil chaque fois qu'il ya des manèges la plus petite elle peut pas les faire après c'est pour sa sécurité aussi donc on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi t'es déçu elle est un peu déçu et fatigué aussi c'est pas à peine le tour et on fera autre chose les larmes de l'orline ne changeront rien la famille doit se séparer si on veut profiter de la meilleure attraction du parc on est obligé de faire ça chacun son tour ah oui j'ai vu oui oui mais elle profitera d'une autre attraction pour mylène et anthony c'est l'heure du grand frisson trois minutes de descente infernale à 135 km à la limite de ce que le corps humain peut supporter christophe et lorline se contentent d'admirer le spectacle d'en bas j'ai filmé mais la petite fille n'a pas tout perdu son père a une idée pour lui faire oublier son chagrin merci merci pour sécher ses larmes mais on compense avec une petite glace elle a déjà oublié qu'elle n'a pas fait le manège et lorline aura bien d'autres opportunités pour s'amuser et vivre elle aussi le grand frisson car ses parents ont prévu de passer trois jours complets dans ce parc d'attractions capitale touristique de la côte dorée saloue la destination de vacances la plus connue de la catalogne après barcelone elle attire chaque année plus de 2 millions de visiteurs venus du monde entier plage de sable fin qui s'étendent à perte de vue logement et nourriture pas cher la ville est un paradis pour les familles et avec ses bars et boîtes de nuit à tous les coins de rue elle est particulièrement prisé des jeunes touristes pendant tout l'été nous avons suivi ces français qui ont choisi de poser leurs valises ici christophe mylène et leurs deux enfants sont venus à sa loup pour faire le plein de sensations fortes à moindre coût mais au parc d'attractions le père de famille va vite découvrir que les tentations sont nombreuses alors le couple va devoir surveiller son budget de très près à 20 ans yohann et ses amis ont décidé de passer deux semaines à salou avec un objectif faire la fête très bonne musique très bonne ambiance pas cher mais les garçons vont vite s'apercevoir que dans la station balnéaire les fins de soirée rime souvent avec abus d'alcool bagarre et interpellation l'été les urgences tournent à plein régime et les médecins sont sur tous les fronts ce sont trois françaises elles m'ont tapé au niveau de la bouche alors pourquoi autant de français choisissent ils de passer l'été à salou la station balnéaire est-elle réellement un bon plan soleil fête et adrénaline bienvenue dans la nouvelle capitale des français en vacances après avoir roulé 12 heures dans ce 4x4 prêté par son parrain yohann arrive enfin avec ses deux meilleurs amis à gauche raphaël à droite nicolas les trois copains débarquent du val d'oise au nord de paris yohann est agent de voirie rafael animateur pour enfants et nicolas vendeur en grande surface ses vacances ils les attendent depuis des mois je me sens très très bien chaud pressé de commencer ses vacances les trois garçons ont prévu de passer quinze jours à salou et ils ne sont pas venus seuls marie et bertie deux amis d'enfance les attendent elles sont arrivés un peu plus tôt par le train ils ont trop de sacs mais on en a deux on l'a dit qu'on viendrait avec plus de sacs que vous on l'a dit on l'a dit jamais critique des vraies filles ensemble ils ont loué un appartement dans une résidence du centre-ville à une centaine de mètres de la plage les gravignons la part c'est génial j'adore voilà salut et al deux pièces avec une seule chambre environ 40 mètres carrés faute de moyens les cinq amis vont devoir se serrer c'est sympa jean a trouvé l'appartement il y a six mois impossible de dénicher une meilleure affaire ça nous a coûté 1300 euros en tout donc chacun ça fait 270 euros en gros chacun on s'éloigne un peu de la france on va peut-être un peu plus loin peut-être un peu plus niveau trajet mais au final je pense qu'on est gagné la vie ici est moins chère qu'en france je pense qu'on va être gagné on verra ça l'apprendu à la fin de nos vacances si ma bancaire m'appelle ça va être génial on va bien rigoler je pense en france pour ce prix les cinq amis n'auraient jamais pu s'offrir ce type de résidence avec en prime une belle piscine un petit luxe qui fait toute la différence le tableau est parfait ou presque heureusement pour eux à salou le mauvais temps ne dure jamais bien longtemps la verse passée les cinq amis décide d'aller se baigner et la plus beau spot à mer ça c'est plus ça ça change de paris ah ouais mon gars j'adore avec 14 km de littoral salou compte plusieurs plages très étendues c'est la principale attraction de la ville et après la baignade rien de tel qu'un tour de bouée géante pour bien démarrer les vacances dans le sud de la france ce serait le double ici c'est l'activité numéro un dix minutes de rodéo aquatique avec secousse garantie et les trois garçons ne manquent pas d'imagination pour avoir encore plus de sensations raphaël veut jouer les acrobates les trois parisiens s'en sont donnés à coeur joie mais ils n'ont pas fait plus de 1000 km uniquement pour la baignade les trois célibataires espèrent aussi profiter de leurs vacances pour faire des rencontres un objectif qu'ils ne perdent jamais de vue les joies de la nature passer les plaisanteries yohann tente sa chance avec un groupe de françaises tout en gentillesse on avait une soirée de prévu ce soir on s'est dit que voilà peut-être que on trouverait des personnes qui voudraient venir avec nous comme on allait en boîte tous les soirs on s'est dit peut-être qu'on va faire une pause ce soir c'est dommage peut-être on verra allez profitez bien de la cause merci on les a un peu dérangés je pense dans leur après-midi de toute façon en même temps je les comprends trois garçons qui viennent leur parler sur la plage elle cherche qu'une chose c'est se proposer profiter des potes comme nous ensuite le soir c'est une autre histoire raté pour cette fois mais ce n'est que partie remise les trois amis comptent bien se rattraper et ici les télés filles ne manquent pas au plus haut de la saison la population passe de 26000 habitants à plus de 150 milles un afflux de touristes qui n'est pas sans poser quelques problèmes l'été les accidents sont quotidiens la municipalité a donc installé un service d'urgence spécialement dédié aux touristes à quelques encablures du bord de mer et il ne désemplit pas bonjour venez par ici ces deux français viennent tout juste d'être admis à la suite d'un accident de bouée géante on est en train de faire la bouée ça bougeait pas mal et il me restait j'ai failli tomber j'ai voulu le retenir et on s'est rentré dedans c'est à fait dedans je suis une parce ici c'est rien de grave mais pour lui c'est un peu plus un peu plus chaud quoi dès que je suis retourné pour le voir j'ai vu que c'était c'était ouvert et finit de partout moi j'étais impressionné sur le coup mais ça a été et enfin on a demandé au gars qui s'arrête tout de suite et de partir aux urgences directement pas prendre des risques la blessure n'est pas spectaculaire mais l'infirmière comprend tout de suite qu'elle est profonde une intervention est nécessaire c'est rosé le médecin chef qui s'en charge bonjour bilal c'est toi on va te recoudre waouh tu ne t'es pas raté n'aie pas peur je vais te faire des points de suture dans cette zone on va faire quatre ou cinq points on devrait s'en sortir avec trois ok c'est très profond je vais devoir t'anesthésier ici ça va faire mal l'intervention est plus délicate que prévu mais bilal est du genre dur à cuire n'aie pas peur de la seringue il ne va rien se passer tranquille tranquille 1 2 3 respire profondément reste tranquille et voilà tranquille très bien très bien au final il faudra plus d'une heure et cinq points de suture pour refermer la blessure tu as mal on a presque fini mais je regarde s'il faut plus de points de suture oui je vais en rajouter pour le médecin c'est une opération de routine en haute saison il reçoit plus de 250 patients par jour on est au bord de la mer donc l'été évidemment on doit renforcer le service d'urgence pour pouvoir soigner tous les gens qui viennent en vacances ici et qui ne vivent pas sur la côte le reste de l'année on est habitué on voit défiler énormément de patients européens et beaucoup de français ça va la tête ne tourne pas le français a de la chance sa mésaventure se termine bien il devra revenir dans une dizaine de jours pour faire retirer ses points de suture pour les urgentistes pas de répit d'autres patients attendent les premiers d'une longue série leur hantise ce sont les touristes alcoolisés qui débarquent à la tombée de la nuit coma éthylique blessure la suite de bagarres chaque soir les soignants doivent s'armer de patience à quelques kilomètres de là au nord-est de la ville au parc d'attractions c'est aussi la foule des grands jours chaque année le complexe accueille 4 millions de visiteurs jusqu'à 40 milles par jour en haute saison c'est ici que christophe mylène et leurs deux enfants ont prévu de passer trois jours de vacances alors pour en profiter au maximum ces touristes de draguignon ont décidé de dormir sur place ils ont réservé une chambre dans l'un des six hôtels du parc quinze mètres carrés à partager à quatre les deux petits ici ici la chambre est confortable mais pour deux nuits dans cet hôtel plus les tickets d'entrée au parc christophe et mylène ont tout de même dû casser leur tirelire on a réservé dans une agence de voyage et on a demandé pour deux nuits et trois jours dans le parc quel tarif ben 811 euros en demi pension ce séjour christophe et mylène en parle à leurs enfants depuis plus d'un an pour se l'offrir ils ont dû économiser alors le couple a un budget à ne pas dépasser on s'est fixé entre 1300 et 1400 tout compris tout compris pensez que vous alliez arriver on va voir pour christophe et mylène c'est un challenge car dans le parc les tentations sont nombreuses heureusement pour eux la plupart des attractions sont gratuites mais ils vont aussi découvrir que pour en profiter pleinement il faut de temps en temps mettre la main à la poche on va voir les tableaux pour commencer toute la famille opte pour une descente en barque sur la rivière d'argent c'est l'une des plus anciennes attractions du parc quelques minutes de bonne heure avec des chutes d'eau à plus de 15 mètres de haut les enfants savoure mais christophe et sa femme sont un peu moins enthousiastes un détail qu'il n'avait pas anticipé c'était super mais un peu trempé difficile de continuer dans cet état là la famille doit faire une halte dans l'un des séchoirs géants prévus pour ce genre de désagrément c'est combien c'est bon pour éviter d'avoir à repasser plusieurs fois dans ce séchoir payant christophe décide d'opter pour une solution plus durable au parc tout est prévu ça serait pour le carré c'est 6,95 euros ok si on veut pas être trempé on est obligé d'en passer par là quoi c'est tout c'est tout pièce près de 28 euros au total le prix à payer pour profiter d'une promenade en radeau dans la célèbre cité khmer façon carton pâte tout en restant au sec car sur la berge les visiteurs s'en donnent à coeur joie après cette partie de franche rigolade nouvelle tentation ici comme dans beaucoup de parcs impossible de sortir des attractions sans passer par une boutique de souvenirs c'est des petits non c'est trop gros ça est ce que vous arrivez à résister à toutes ces tentations on commence à être habitué avant ça met la pression aux enfants dès qu'on sort d'une attraction il ya quelque chose à acheter on va faire des attractions on se balade pas avec les peluches christophe le sait ses sollicitations permanentes font partie du jeu à lui d'être vigilant en moyenne chaque visiteur dépense 32 euros par jour en plus du ticket d'entrée pour une famille de quatre cela représente 128 euros par jour mais christophe compte bien limiter les dépenses derrière cette redoutable organisation il y a un stratège giovanni modena ancien pizzaïolo il est aujourd'hui directeur général du parc deux fois par semaine il fait le tour des attractions pour faire son inspection bonjour comment allez vous bonjour maria comment vas-tu merci beaucoup merci merci au revoir et quand il mange une glace ce n'est pas que pour le plaisir c'est surtout pour la tester à les bonnes cette pistache elle est bonne le directeur ne paye pas de mine mais il a l'oeil partout et rien ne lui échappe s'il vous plaît juste au dessus du pont à côté du grand canyon on voit des bouteilles en plastique tout un tas de saleté par terre vous me ramassez ça ok giovanni ne plaisante pas avec ce genre de détails car c'est l'image du parc qui est en jeu et le directeur un énorme challenge il doit rentabiliser son affaire chaque année il investit des millions d'euros pour installer des attractions toujours plus spectaculaires et attirer de nouveaux clients alors pas question de tout gâcher avec des petites négligences tout cela coûte beaucoup d'argent par exemple la montagne russe chambala c'est 25 millions d'euros le parc pour enfants sésame c'est 15 millions d'euros le circuit aquatique encore 12 millions chacun de ces investissements doit être rentable sinon on ne peut pas exister giovanni peut être fier de lui il y a sept ans son parc était au bord de la faillite aujourd'hui le chiffre d'affaires annuel avoisine 200 millions d'euros pour en arriver là le directeur a mis en place une organisation efficace notamment dans la restauration c'est l'heure du déjeuner christophe mylène et leurs deux enfants se dirigent vers l'un des 27 restaurants du parc au menu aujourd'hui des plats mexicains 17 euros 20 apparemment il ya une entrée pour l'espagne c'est un prix un peu élevé mais les plats sont plutôt copieux burritos silicone carnet mais aussi pâtes ou poulet frites à 17 euros 20 le menu l'addition grimpe mais c'est une dépense sur laquelle la famille ne peut pas être trop regardante cela fait 69 euros 85 tenez voilà la monnaie à ce prix là christophe et sa famille vont tout de même pouvoir profiter d'un concert de flamenco ce n'est que le premier jour de vacances et la famille s'est déjà offert pas mal d'extra 150 euros de dépenses imprévues au bas mot pour ne pas dépasser leur budget christophe et mylène vont devoir être plus vigilants passer de bonnes vacances sans trop dépenser c'est aussi l'objectif de yohann et de ses amis après la plage place aux corvées ce sont les garçons qui s'occupent du ravitaillement liste de course ok d'accord génial salade verte en sachet gâteau apéro c'est une bonne idée que j'en ai dit une limanade juste comme hier à salou la vie est beaucoup moins cher qu'en france alors pour deux semaines de vacances les cinq amis n'ont prévu de dépenser que 100 euros par personnes pour la nourriture et les boissons les filles ont donné des instructions précises mais pas sûr que les garçons en tiennent réellement compte c'est quoi tu sais ce que tu fais avec la liste on va faire nos courses à nous faire si yoann et ses amis ont choisi de passer leurs vacances à salou c'est avec une seule idée en tête faire la fête alors passer les produits de première nécessité direction le rayon alcool des gamins dans un magasin de jouets 5 litres 3 litres c'est pas cher en moyenne en espagne toutes les boissons coûtent 30% moins cher qu'en france un argument auquel les jeunes français qui viennent à salou sont particulièrement réceptifs pour ce premier ravitaillement des vacances les trois amis ont respecté leur budget 1 102 euros on est pas mal on est pas mal c'est bon non juste un peu plus de son balle ça devient intéressant ça en france on en a pour je vais peut-être pas dire le double et au moins pour 50 euros 60 euros en plus c'était gentil il nous a passé les caddies joan n'en espérait pas tant en quelques années salou est devenu le terrain de jeu de prédilection des jeunes fêtards qui vivent ici leur spring break à la française ces fêtes étudiantes qui viennent des états unis et pour les attirer les professionnels de la nuit n'hésite pas à leur dérouler le tapis rouge il est 15 heures à deux pas de la plage le patron du flashback la plus grosse discothèque de la ville a réuni ses employés pour faire du démarchage commercial et pour séduire ses clients il n'est pas à court d'idées ce soir c'est une soirée spéciale c'est la plus grosse soirée de la semaine il va falloir que tout le monde s'amuse dites aux jeunes qu'il y aura des promotions l'entrée sera de 10 euros avec deux consommations avant minuit et ensuite 15 euros on leur offrira aussi des sucreries et il y aura des gogo danceuses ok allez c'est parti en petit groupe de deux les jeunes saisonniers vont arpenter les plages pour rabattre un maximum de clients avec ses tatouages et ses lunettes de soleil alex 23 ans arrive de lille dans le nord de la france mais l'été depuis trois ans il travaille comme serveur dans cette boîte de nuit et pour rabatter des clients il a développé une méthode redoutable salut les filles vous avez quelque chose de prévu pour ce soir ou pas du tout vous savez pas ok donc ce soir c'est là c'est la voile mondiale après les salutations d'usage rien de mieux que des images choc pour exciter l'appétit de son public au programme de la musique électro et beaucoup d'excès les images sont volontairement sulfureuses et ça ne laisse pas les filles indifférentes voilà du coup avant minuit c'est 10 euros de conso et le but c'est vous arrivez le plus tôt parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir soir au flash et au fur et à mesure ce qu'il y aura du monde le prix d'entrée va augmenter vous allez y aller oui bon pour vous en tout cas merci nous avons écouté à ce soir les olé fait pour le jeune rabatteur c'est une bonne prise car il le sait ce sont les groupes de filles qui font le succès des boîtes de nuit les filles attirent les garçons forcément c'est inévitable donc au plus ou plus il y aura des filles entre guillemets dans la boîte et au plus aura forcément du monde qui vont vouloir venir ils vont se dire ah ouais elle a vraiment dans cette boîte de nuit cet après midi sur la plage il y a cinq touristes que les deux rabatteurs ne devraient pas avoir trop de mal à convaincre yoann et ses amis les jeunes parisiens viennent tout juste de débarquer et ils ne connaissent pas encore la ville alors ce démarchage c'est du pain béni salut les gars voilà on fait un petit peu d'informations sur la plage on voit notre discothèque vous avez déjà entendu parler du flashback par les voisins habitueux ok ça marche donc l'ouverture c'est à partir de 11h30 donc là nous les tarifs pour ce soir c'est 10 euros de conso avant minuit 12 euros de conso avant une heure et après une heure c'est 15 euros une conso c'est l'argument choc il n'y a pas photo donc si ça vous dit je vous mets sur liste et si vous souhaitez passer au plein jacques vous êtes les mêmes pas carrément bien c'est des fous on pas se mentir et m'ambiancer en tout cas merci nous avons écouté et passez une bonne journée à plus tard pour les deux rabatteurs la tournée continue en une après midi ils vont réussir à séduire près d'une soixantaine de jeunes une belle performance qui annonce une soirée mouvementée à salou ces fêtes souvent très alcoolisées ne sont pas sans conséquences dès la nuit tombée la foule envahit les rues c'est cette ambiance électrique qui fait le succès de la station balnéaire mais salou est aussi le théâtre de débordements en tout genre ivresse sur la voie publique bagarre agression la nuit la ville est sous haute tension et c'est généralement aux urgences que les festivités se terminent dans cet établissement ils sont chaque soir une petite centaine à venir chercher du secours il est un peu plus de 20 heures bonjour bonjour le médecin de garde vient d'être appelé pour cette mère de famille allemande qui s'est fait agresser elle a la lèvre ouverte elles étaient trois des françaises elles ont tapé au niveau de la lèvre je pense qu'elle avait pris de la drogue j'en suis presque certaine leurs yeux étaient bizarres ça a été un dur moment on va devoir vous mettre des points de suture ça ça va faire mal oui un petit peu ouais j'en suis sûr on va d'abord vous anesthésier ça fait un peu mal et ensuite vous ne sentirez plus rien d'accord la touriste sentir avec une grosse frayeur et une belle entaille au niveau de la lèvre ouvrez la bouche pour les soignants c'est un cas classique chaque nuit pendant toute la période estivale la plupart de leurs interventions concernent des blessures à la suite de bagarres bonjour on va regarder au même moment dans la salle d'à côté une infirmière tente de comprendre ce qui est arrivé à ce jeune touriste anglais couvert de sang ça saigne derrière ma tête ça te fait mal oui j'ai une douleur non tu n'as rien à la tête pas de plaies sur le crâne ni sur le corps et le jeune homme encore ivre ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé pour l'infirmière c'est incompréhensible je ne sais pas d'où vient ce sang mais ce qui est sûr c'est qu'on l'a ramené de la discothèque écoute moi tu as saigné du nez tu as dû recevoir des coups t'as frappé sur le nez je ne sais pas tu ne sais pas je pense que si car tu as des marques ici le jeune homme repartira le soir même après quelques examens de routine de cette mésaventure il gardera tout de même un souvenir vous prenez une photo je l'envoie à mes potes j'ai une sacrée bouche 1 à l'hôpital le défilé continue et ce soir le travail du personnel soignant commence à prendre des allures de médecine de guerre des plaies à la tête du à des bouteilles de verre un coup de couteau dans le dos heureusement sans gravité et plusieurs jeunes patients au bord du coma éthylique pour les infirmiers c'est la routine voit beaucoup de gens qui ont bu de l'alcool et souvent ils viennent pour des problèmes liés à une consommation massive ça va de la gueule de bois à l'agression il ya aussi beaucoup de petites plaies des coupures à cause de verre ou de bouteilles pendant des bagarres en discothèque ce sont aussi bien des hommes que des femmes il n'y a pas de distinction monde ses travail dans cet hôpital comme infirmière depuis trois ans chaque été à l'éprouve la même consternation et ce qui la triste le plus ce sont les victimes de dommages collatéraux comme cette jeune française qui vient d'arriver en fauteuil roulant parler espagnol français non je ne parle pas français elle s'est blessée aux pieds en boîte de nuit et souffre atrocement comme un cristal c'est un verre en vers normalement les discothèques doivent s'assurer qu'il n'y a pas de verre ou de cristal sur le sol et donner des verres en plastique mais on a beaucoup de filles qui glissent et se coupent avec des bouts de verre qui se trouvent au sol sophie habite dans le nord-ouest de la france elle est arrivée à salou il y a deux jours avec un groupe d'amis cette soirée en discothèque devait être une partie de plaisir mais elle s'est transformée en cauchemar il reste un morceau de verre dans le pied alors même sous anesthésie locale la douleur est forte dans son malheur la jeune femme a tout de même eu un bon réflexe elle a gardé avec elle son téléphone portable mais pas pour prendre une photo grâce au traducteur du smartphone elle parvient à se faire comprendre par le médecin qui ne parle pas français ça vous est arrivé il ya combien de temps normalement le catalan ça ressemble au français non je ne veux pas savoir ton âge mais quand est ce que ça t'est arrivé au total son calvaire va durer près de deux heures et pour sophie les vacances s'en semblent bien compromises j'ai trop l'héber la ça me fait mal et moi je suis pas là les piscines non 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 pas dans le sable ni dans le chlore pour la jeune femme c'est un coup dur mais heureusement elle peut compter sur ses amis pour lui remonter le moral à l'autre bout de la ville au parc port aventura c'est bientôt la fin des vacances pour les touristes de draguignan alors pas question de perdre la moindre minute christophe et sa famille enchaîne les attractions au point d'en avoir parfois la tête qui tourne sur les montagnes russes à tony christophe était plutôt mal à l'aise c'est impressionnant j'ai jamais eu peur en attraction mais là oui j'en tremble encore on a l'impression qu'on va tomber en fait et pour sa dernière journée au parc christophe va devoir s'armer de patience car dans les allées il y a du monde oh là là résultat les meilleures attractions sont victimes de leur succès 2h50 deux heures chambala deux heures deux heures 50 d'attente de manège c'est hallucinant christophe n'a pas vraiment envie d'attendre et heureusement il existe une solution acheter un coupe-fil on voulait un renseignement sur les passes oui pour 22 euros le coupe-fil ne fonctionne qu'une seule fois par attraction pour 61 euros c'est illimitée au total la famille va dépenser 176 euros en coupe-fil à rajouter à la facture globale du séjour si on veut faire un maximum d'attractions mais on est plus ou moins obligé de les prendre les passes on a bien fait de prendre les passes parce qu'il y a du monde en ce samedi estival les files d'attente sont interminables même à l'expérience il ya beaucoup que je pense qu'il ya une demi heure d'attente même peut-être plus 30 minutes au lieu de deux heures c'est beaucoup mieux mais la famille préfère se rabattre sur un spectacle qui vient tout juste de commencer de la danse polynésienne des shows comme celui ci le parc bien conscient de la surfréquentation en propose jusqu'à 45 par jour en guise de plan b et il y en a pour tous les goûts l'autre spectacle star c'est ce western spaghetti ce matin le directeur artistique s'est déplacé en personne pour régler les derniers détails des cascades italien d'origine il est passé par tous les plus grands parcs européens la première action c'est la plus dangereuse c'est celle où il y à la chute là il salto on va la répéter ok cascade voitures coups de feu on s'y croirait presque et il faut que tu cours de façon un peu efféminé pourtant pour mettre sur pied ces spectacles le directeur artistique john franco bolini dispose d'un budget très limité loin des millions d'euros investis dans les attractions son secret pour émerveiller les spectateurs à moindre coût réside dans le recrutement salut les gars comment ça va john franco embauche essentiellement des acrobats étrangers comme ses membres de l'école nationale du cirque d'éthiopie qui l'a recruté sur internet un numéro comme celui ci on parle de 250 euros par jour par personne non pour l'équipe cela fait 50 euros par jour et par personne un très bon revenu pour ces artistes éthiopiens 20 fois plus que le salaire moyen dans leur pays et pour le parc c'est une affaire en or allez tous ensemble ok 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 c'est beaucoup moins cher comparé un spectacle clé en main comme le cirque du soleil par exemple grâce à ce système de recrutement le parc peut proposer des spectacles haut de gamme tout en conservant sa rentabilité pour christophe et sa famille c'est bientôt la fin du séjour plus que quelques heures pour profiter du parc et de ses attractions de l'autre côté de la ville dans leur petit appartement les jeunes parisiens se prépare pour sortir en boîte de nuit et si des garçons s'appliquent autant c'est parce que depuis leur arrivée il y a une semaine pas l'ombre d'une aventure alors ce soir ils veulent mettre toutes les chances de leur côté le pot de bien rire marie et berti qui elles sont déjà prêtes deux secondes on a fait je mets quoi moi ça a pris un peu plus il y en a un je mets de la crème un meilleur quel vêtement va avec l'autre le noir ça va avec le blanc les chaussées avec les chaussures et les chaussures avec les pantalons et les t-shirts avec les t-shirts avec la tête après une heure de préparation les cinq parisiens vont enfin pouvoir profiter de la ville et de sa vie nocturne et à sa loue ils ne sont pas trop dépaysés tout est fait pour attirer les touristes en particulier les français bono bonsoir merci il ya la clim en plus j'ai pas l'impression d'être en espagne j'ai l'impression d'être dans le sud de la france quasiment toutes les personnes qui sont là nous parlons français moi pour moi moi qui ai du mal à parler avec les anglais avec les langues étrangères je pense que ici je pourrais vivre sans problème les parisiens sont conquis alors pour démarrer la soirée rien de moins qu'une fontaine de bière à la taille démesurée après cette entrée en matière déjà bien arrosé les cinq amis ont décidé de se rendre dans la plus grande discothèque de la ville pour une soirée qui promet d'être mémorable l'ambiance y est déjà torride les trois garçons espèrent enfin avoir plus de chances dans leurs recherches amoureuses pas question de perdre une seconde yohann passe à l'action dans un diable et regard sensuel existe la timidité un seul mot d'ordre se lâcher yohann ne sait plus où donner de la tête mais malheureusement pour rafael ça ne marche pas tout à fait comme il voudrait dommage mais rafael va avoir l'occasion de se rattraper chaque soir les employés de la boîte de nuit propose à leurs clients de se déguiser c'est l'assurance pour l'établissement de faire monter la chaleur d'un cran les jeunes parisiens ne se font pas prier pendant une heure yohann rafael et nicolas vont devoir assurer l'animation et pour mettre le feu à la piste de danse tout leur est permis les organisateurs leur confie même des bouteilles d'alcool pour une distribution gratuite pousser ainsi à la surconsommation peut pourtant avoir des conséquences dramatiques les trois copains se donnent à fond avec ses animations la boîte de nuit est devenue l'une des plus célèbres de toute la ville ici l'été près de 3000 touristes viennent chaque soir se défouler yoann et ses amis ont passé un vrai moment de bonheur on fait ça qu'une fois dans notre vie et là alléluia autant déconner que dans cette boîte c'était énorme énorme même sur les costumes la musique est bonne franchement on s'éclate seul ombre au tableau aucune rencontre féminine les trois copains repartent seuls avec leurs amis d'enfance pour autant c'est avec le sourire qu'ils quittent la boîte de nuit ses vacances à salous ils ne sont pas prêts de les oublier le lendemain matin au parc d'attractions de la ville c'est l'heure du bilan pour christophe et sa famille avant de quitter l'espagne le couple fait ses comptes ça c'est des photos 7 euros 95 les souvenirs c'est 100 euros 69 45 13 90 christophe et sa femme mylène avait déjà déboursé 960 euros pour le voyage l'hôtel et les tickets d'entrée et il ne voulait pas dépenser plus de 400 euros pour les déjeuners et les extras mais la famille a eu beaucoup de mal à freiner ses envies 342 euros de plus on va sûrement revenir encore mais on essaiera de faire plus attention mais j'y crois pas trop parce qu'avec les ans il ya des tentations de partout ici même si les dépenses ont été plus importantes que prévu christophe et sa famille repartent avec des souvenirs inoubliables plein la tête ils ne regrettent pas une seconde leurs vacances sous le soleil de salut